Bienvenue tout le monde à ce deuxième webinaire sur sur l'école Grèce Cotterilodide donc pour rappel donc là vous êtes dans une série de webinaires qui a pour but de présenter l'école donc ce qu'on va faire à l'école Grèce Cotterilodide donc du 1er le 12 juillet 2024 et donc là on est au deuxième webinaire donc l'idée c'est d'avoir des webinaires une fois par semaine tout au long de l'année là jusque mi-mai à peu près par semaine jusqu'à mi-mai et pour vous présenter une partie de l'école un aspect d'un point particulier qu'on va aborder alors on va aborder plus de choses évidemment on n'a pas le temps de tout traiter mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu de quoi on va parler et vous donner aussi des informations l'idée c'est pas de faire juste un teasing c'est juste vraiment de vous faire une partie de ce qu'on va faire alors pas tout parce que vous n'aurez pas la pratique ou des choses comme ça mais voilà l'idée de cette série de webinaire et après que Karim tu veux y rajouter quelque chose je pense qu'on peut directement donner la parole à Adrien allez-y comment on couper vas-y Adrien c'est tout à toi merci beaucoup pour cette intro donc aujourd'hui je vais vous parler d'architecture cpu et en fait quand on creuse un peu on se rend compte que différentes personnes vont employer l'expression architecture cpu pour désigner deux choses très différentes il ya une chose c'est ce qu'on appelle l'architecture de jeux d'instruction ou lisa en anglais une solution de cette architecture c'est des choses comme is 86 arm power il ya une autre chose qu'on appelle l'architecture en fait c'est un raccourci par rapport à micro architecture et donc la micro architecture c'est quelque chose qui est spécifique à une puce ça va être des choses comme zen cat chez amd sapphire rapids chez intel alors pourquoi je marque la distinction parce qu'en fait ces deux architectures ont des propriétés très différentes lisa c'est un contrat entre le code binaire des programmes et la machine ça dit si vous exécutez cette instruction il va se passer ça c'est public c'est partagé par un très grand nombre de processeurs il ya des garanties de compatibilité descendante et globalement ça évolue assez lentement la micro architecture c'est la façon dont ce contrat spécifié par lisa est implémenté par le matériel ça c'est pas complètement public il ya une partie qui est connue une partie qui est secrète c'est spécifique à une génération de puces et un fabricant ça varie d'une puce à l'autre et ça peut évoluer relativement vite sans garantie de compatibilité pourquoi on voudrait s'intéresser à cette deuxième micro architecture alors que elle a ses différents problèmes parce que la micro architecture va dicter parmi les nombreuses institutions vous pouvez voir exécuter lesquelles vont être les plus performantes par exemple si vous lui répond à des questions comme c'est quoi les opérations arithmétiques qui prennent moins de cycles c'est de quelle façon je dois accéder à la mémoire pour maximiser la bande passante ou des choses comme ça là pour répondre à ces questions lisa vous suffit pas il faut vous intéressiez à la micro architecture et même si j'ai dit que c'est variable et c'est variable il ya quand même des tendances de fond les les chiffres quantitatifs varient mais les choix qualitatifs je reste qu'on est super scalaires ou pas sont assez stables dans le temps les ordres de grandeur varient aussi relativement lentement par exemple on peut passer de 32 kiloctets de cache l'1 à 48 comme a fait intel récemment mais c'est ça va pas passer à un mégaoctet du jour au lendemain quoi et même si ça varie d'un matériel à l'autre il ya quand même un certain nombre de principes comme je vais vous montrer un premier aspect d'un micro architecture qui influe beaucoup les performances des programmes aujourd'hui c'est les accès mémoire donc en fait il ya un petit calcul qui est intéressant à faire sur qu'on peut faire avec n'importe quel processeur assez simplement quand on connaît les données du problème c'est de calculer le nombre d'opérations flottantes qu'on peut faire par seconde et mettre ça en perspective par rapport au nombre de flottants on peut transférer depuis la mémoire vers le processeur par seconde et donc si je fais ce calcul pour un des deux calculs de mon labo qui a la configuration qui est écrite là vous avez l'état du calcul si vous voulez le refaire avec votre processeur à vous bah la conclusion à laquelle on arrive c'est que si on voulait être limité par les performances arithmétiques du processeur et pas par la bande passante mémoire et que la bande passante de la ram était tout ce qui comptait il faudrait que pour chaque flottant on charge depuis la mémoire on est 80 calculs à faire avec 80 calculs c'est énorme par exemple si vous prenez un produit de vecteur vous faites une opération par flottant que vous chargez voire une opération par flottant vous chargez donc 80 il ya très peu de calculs qui ont cette propriété c'est difficile de déformer les calculs pour que cette propriété donc assez rapidement on va se dire si on prend pas de précaution le calcul va être limité par la bande passante mémoire qui évolue relativement lentement et pas par les performances calcul flottante qui est souvent ce qui nous intéresse alors d'où ça vient ça vient du fait que finalement la ram c'est une mémoire informatique et informatique répondent chacune à un compromis entre plein de critères une mémoire et peut être volatile ou non est ce que quand on coupe le courant le contenu est préservé elle peut avoir différents niveaux de performance en termes de débit et de latence elle peut être plus ou moins efficace au niveau énergétique quantité de données vous pouvez stocker par watts que vous consommez elle peut être plus ou moins dense à quel point vous pouvez tasser un maximum de gigaocteurs dans un espace donné peut avoir plus ou moins de capacité à taille donnée et surtout combiné à tout ça se pose la question du coup donc aucune mémoire va pouvoir répondre à tous ses besoins à la fois et donc la façon dont les ordinateurs modernes le gèrent c'est de faire une hiérarchie entre différentes mémoires qui représentent différents points dans l'espace des possibilités si je reprends le nœud de calcul dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je me place du point de vue d'un cœur cpu la mémoire la plus rapide à laquelle j'ai accès c'est les registres pour du calcul flottant vectoriel j'ai 16 registres qui peuvent chacun stocker 32 octets vous voyez que c'est pas beaucoup mais l'avantage c'est que ces registres j'y ai directement accès quand une instruction utilise un registre ça n'ajoute aucune latence à l'instruction mais néanmoins on va pas aller très loin avec de l'ordre de une centaine à l'œil d'octets peut-être un kilo aller donc du coup on fait appel à d'autres mémoires la première mémoire qui est en dessous des registres c'est ce qu'on appelle le cache l1 si vous si vous faites tout le temps des accès à la même case mémoire dans votre programme vos données vont se retrouver à terme dans le cache de premier niveau ce cache de premier niveau pour les données il fait 32 kilo octets il a une latence de quelques cycles ça veut dire que si vous faites que des accès au cache vous allez quand même être limité un peu par la latence mais pas beaucoup vous allez tourner genre 4 à 8 fois plus lentement vous allez voir que par rapport aux 80 qu'on avait avant c'est déjà un progrès il y a aussi une limite de débit on peut pas échanger infiniment vite avec le cache l1 sur la plupart des processeurs intel et amd actuel la limite de débit c'est qu'on peut faire deux lectures et une écriture de 32 octets par coeur et par cycle le cache l1 donc fait dans les 32 kilo octets et si ça tient pas dedans les données spillent dans un cache de niveau inférieur qui s'appelle le cache l2 qui lui est plutôt dans la centaine de kilo octets voire le méga octet pour les plus un peu plus haut de gamme la latence augmente encore un peu le débit qui baisse et donc le cache l2 est le dernier cache qui est privé à un coeur ensuite on a des caches qui sont partagés entre les coeurs donc chez 76 il y a le cache l3 qui fait de l'ordre de 4 méga octets par coeur qui a à peu près le même débit que le cache l2 en fait c'est assez intéressant on perd pas en débit quand on tombe dans le cache l3 par contre on perd beaucoup en latence on se prend un facteur 3 donc si le calcul est limité par la latence d'accès mémoire on va le sentir passer arrive ensuite la ram là un serveur de calcul typique est en général équipé de quelque chose comme 2 gigaoctets de ram par coeur parfois 4 quand les gens sont riches et on est de l'ordre de la centaine de cycles en latence d'accès et vous voyez que le débit va descendre entre 1 et 16 octets par coeur et par cycle je dis entre 1 et 16 parce que ça pour le coup ça va être très variable d'une puce à l'autre en fait il y a des puces où il y a finalement beaucoup de canaux mémoire et pas beaucoup de coeur et d'autres puces où il y a beaucoup de coeur et pas beaucoup de canaux mémoire et en fait c'est une des principales différences de performance entre les puces les modèles serveurs d'AMD et Intel, l'Exeon, les Epic et les modèles clients les i9 et les Zen c'est ce critère de performance là en fait souvent les puces clients ont très peu de bandes pas centrales au regard du nombre de coeur qu'elles ont et donc toutes ces mémoires que je viens de citer sont non volatiles c'est à dire que si on coupait le courant au pc les données seraient perdues ça pour un certain nombre d'applications bien sûr c'est pas acceptable donc du coup après on va avoir plusieurs étages de mémoire non volatiles, des SSD, des disques durs et des partages réseaux. Donc voilà ça fait une explication un peu longue donc s'il la simplifie en un graphe qui n'a aucune prétention d'exactitude les 30 dernières années on a eu des performances de calculs arithmétiques qui ont explosé sur les processeurs et les performances mémoires n'ont pas stagné mais elles ont évolué beaucoup beaucoup plus lentement en comparaison donc plus le temps passe en fait plus un programme est dépendant au niveau de ses performances de la bonne utilisation qu'il fait de la hiérarchie mémoire alors comment on fait pour bien utiliser ces caches dont je vous ai parlé déjà pourquoi on fait donc petit rappel si vos données tiennent en cache l1 sur critères de la bande passante il vous suffit de faire un calcul ou plus par flotte en lu pour être limité par les opérations arithmétiques et pas par la mémoire. Donc pour être efficace à ce niveau là premier critère il faut faire attention à la granularité des accès mémoire. En fait quand vous chargez un octet au niveau de votre code le processeur ne va pas charger un octet il va charger ce qu'on appelle une ligne de cache qui est un bloc de 64 octets aligné chez intel ça peut être plus ou moins gros selon les processeurs mais c'est toujours de cet ordre là. De cette granularité matérielle émerge un premier principe pour les performances mémoire qui est le localité spatiale. S'il y a plusieurs données que vous prévoyez d'utiliser ensemble essayez de vous assurer que ces données soient contiguées en mémoire et pas séparées je sais pas d'un kilo octet l'une de l'autre. Deuxième critère le critère de localité temporelle donc je vous ai dit tout à l'heure que le cache est l'un par exemple à 32 kilo octets de capacité une question qui émerge c'est qu'est ce qui se passe lorsque de nouvelles données arrivent alors que le cache est plein et la réponse à ça c'est que le cache va utiliser une variante de l'algorithme LRU pour chasser les données qui ont été utilisées il y a le plus longtemps histoire de mettre les nouvelles données à la place et donc ça ça nous donne un deuxième principe de localité mémoire qui est qui était temporel quand on utilise une donnée on a envie de la réutiliser peu de temps après dans le programme pour profiter du fait qu'elle soit encore en cache avant qu'elle était remplacée par autre chose. Ensuite donc là on rentre dans les aspects microarchitecturaux qui sont moins bien documentés la plupart des processeurs sont optimisés pour accéder à des données mémoire dans l'ordre genre vous pensez à un tableau vous lisez les éléments du tableau dans l'ordre dès que vous commencez à faire des accès mémoire qui sont espacés outre le fait que vous allez potentiellement perdre en localité spatiale vous allez avoir d'autres soucis vous allez avoir des problèmes avec les fonctions de prédiction on parle de prefetch qui essayent en fait de ramener les données en cache avant que vous en ayez besoin en prévoyant vos besoins histoire de masquer la latence vous allez avoir des problèmes avec une caractéristique des cache qui s'appelle l'associativité j'ai pas le temps d'entrer en détail mais en gros vous allez vous retrouver avec une capacité effective de cache qui est moindre que ce à quoi vous vous attendriez vous allez avoir des problèmes avec un cache des traductions d'adresse entre adresse virtuelle et physique qui s'appelle le TLB etc donc pour plein de raisons il vaut mieux que votre code privilégie quand c'est possible des accès à des données contiguées les unes après les autres. Si vous ne pouvez pas faire ça il faut savoir que le matériel vous fournit une possibilité qui peut limiter la casse au niveau des performances ça va pas vous ramener au niveau que vous auriez des accès contigu mais ça va être moins pire que si vous avez bien fait qui s'appelle les instructions prefetch c'est un moyen de prévenir à l'avance votre processeur attention prochainement je vais faire un accès à cette adresse mémoire. Et dernier point quand vous travaillez avec plusieurs threads attention aux variables partagées où il y a plusieurs threads qui écrivent en fait ce qui se passe au niveau des caches avec ces variables là c'est que le processeur implémente l'équivalent d'une reader writer lock pour chaque ligne de cache. Donc quand un processeur dit je vais écrire sur une ligne de cache cette ligne de cache est supprimée du cache de tous les autres processeurs il acquiert un accès exclusif il va faire sa modification et après par la suite les autres processeurs pourront ramener la nouvelle version de la ligne de cache dans leur cache ça ça prend du temps. Donc si vous pouvez minimiser l'état partagé en écriture entre vos threads vous gagnerez potentiellement en performance. Donc avec ça j'ai un peu fait le tour des grands principes pour les accès mémoire maintenant passons à la question de l'exécution des instructions. Vous allez voir que les processeurs aujourd'hui sont remplis de 36 000 manières différentes de faire des instructions en parallèle et que dans une certaine mesure c'est pas complètement transparent par rapport à votre code. Première forme de parallélisme le pipelining. En fait quand vous regardez au niveau du matériel une instruction CPU ça se traduit pas par une seule opération au niveau de la puce. Un processeur qui veut traiter une instruction il va commencer par devoir la charger depuis la mémoire après il va se retrouver avec un bloc d'octets il va devoir décoder ce bloc d'octets pour savoir à quelle instruction il a à faire. si il y a des données d'entrée il va devoir les récupérer ensuite si il y a un calcul il va devoir le faire et à la fin s'il y a une écriture il va falloir sauvegarder les données en mémoire. Et ce qui est important de comprendre c'est qu'au niveau matériel en fait ces opérations ne sont pas exécutées par les mêmes circuits. Il y a des blocs de transistors qui sont dédiés au chargement d'instructions d'autres au décodage d'autres au chargement de données d'entrée etc. Et donc comme ces circuits au niveau électronique sont distincts ça veut dire qu'ils peuvent travailler en parallèle. Donc vous pouvez commencer par charger une première instruction après pendant que vous êtes en train de décoder cette première instruction vous pouvez en charger une deuxième pendant que vous chargez les données d'entrée de la première instruction vous pouvez décoder la deuxième charger la troisième etc. Et ça ça vous donne du parallélisme assez puissant en fait. Mais il y a une condition à ça. c'est que pour que ça marche avant d'avoir exécuté la première instruction le processeur doit déjà savoir ou du moins avoir une bonne idée de quelle va être l'instruction suivante. Ça peut sembler une évidence jusqu'au moment où vous réalisez qu'il y a des instructions qui sont les implémentations matérielles des ifs. Ils s'appellent les sauts conditionnels. Un if par définition tant qu'on n'a pas fini de l'exécuter on ne sait pas quelle branche du if-else on va prendre. Et c'est pareil pour les boucles les switches etc. Et donc les processeurs se sont confrontés à ce problème très tôt dès qu'ils ont commencé à essayer d'exploiter ce parallélisme de pipelining et ils ont développé toutes sortes de stratégies pour gérer ça ils essayent de prédire dans quelle direction vont aller les ifs de spéculer sur les instructions suivantes etc. Mais ces prédictions à la fin c'est quand même des paris on va dire et quand le processeur rate son pari en fait ça veut dire qu'il a commencé à exécuter plein d'instructions dont il ne va pas pouvoir utiliser les résultats parce que ces résultats sont faux en fait. L'erreur coûte cher de l'ordre de la dizaine de cycles plusieurs dizaines de cycles. Et donc ça on verra plus loin les conséquences ça au niveau du code. Ensuite une autre stratégie de parallélisme qui émerge quand on s'intéresse un peu à la façon dont le matériel est fait c'est que là si vous prenez une photo d'une puce d'un processeur de génération Zen 4 chez AMD je vous ai mis en jaune la partie qui est dédiée au calcul flottant. Et en fait ce que vous voyez c'est que au niveau des transistors finalement il y a très peu de transistors qui servent vraiment à faire des calculs et plein d'autres transistors qui servent à décoller des instructions orchestrer des calculs stocker des caches etc. Et ça ce que ça vous inspire quand on sait ça au niveau matériel c'est que potentiellement on pourrait rééquilibrer un peu les choses essayer de dédier un peu plus de place au calcul sans augmenter la place prise aux autres opérations. Alors comment on fait ça ? Première chose on peut exploiter ce qu'on appelle la vectorisation donc l'idée c'est qu'au niveau de l'ISA d'une instruction officielle votre processeur va vous fournir des instructions qui peuvent agir sur plusieurs données à la fois. Par exemple vous pouvez avoir une instruction d'addition vectorielle qui vous permet d'additionner 4 flottants avec 4 autres flottants et stocker le résultat dans un registre qui peut stocker 4 flottants. Alors ça du coup pour le processeur c'est génial parce que ça veut dire que la seule chose qui prend plus de place sur la puce c'est les unités de calcul tout le reste est partagé. Par contre au niveau de la programmation il faut que vous programmeur vous utilisiez soit directement soit avec l'aide de fonctionnalités de votre compilateur ces instructions vectorielles. Et comme ces instructions sont condamnées à toujours travailler avec 4 flottants à la fois et faire la même opération sur ces 4 flottants ça va fixer des limitations au niveau de votre code. Pour bien exploiter la vectoriation il faudra que votre code soit capable d'exploiter le fait que vous avez 4 données qui vont être traitées pareil. Un cran de complexité au-dessus au niveau matériel après on peut faire de l'exécution super scalaire. L'idée c'est quoi ? C'est que votre processeur est maintenant capable d'exécuter plusieurs instructions en même temps au sein d'un même programme. Alors ça c'est très intéressant mais ça marche que si le code contient des instructions indépendantes. Là je vous ai donné l'exemple d'une somme de 4 flottants. Si vous prenez la somme de gauche vous voyez que là on a une somme A plus B et une somme C plus D indépendante suivie d'une troisième somme qui va agréger les régules de tas. Mais en fait la façon naïve de sommer des flottants c'est pas ça. Au niveau matériel c'est implémenté comme j'additionne A et B j'ajoute C au résultat j'ajoute D au résultat. Et donc ça ça ne peut pas faire de paralysme superscalaire et en plus c'est limité par la latence et vous vous rappelerez précédemment que la latence ne vaut mieux pas être limitée par ça. Donc encore une fois ça va dépendre de la façon dont votre code est écrit le degré auquel vous allez pouvoir utiliser ces possibilités d'élection superscalaire. Possibilité suivante un cran de complexité au niveau du matériel on peut faire ce qu'on appelle du SMT dans la littérature de l'architecture matérielle ou chez Intel le marketing Intel est plus connu l'hyper-threading. L'idée c'est que quand on a des opérations qui ont une certaine latence et qu'on n'a pas de possibilité d'élection superscalaire au sein du programme actif le processeur peut basculer assez rapidement sur un autre thread du programme et faire des opérations de cette autre thread. donc l'idée c'est que maintenant pour un coeur CPU vous avez deux threads qui se partagent ce coeur qui utilisent les mêmes ressources d'exécution et le CPU peut basculer d'un thread à l'autre. Alors ça c'est bien mais ça ne marche que si vos threads font des opérations différentes ou alors s'ils sont tous les deux très inefficaces. si vous avez deux threads de code bien codés qui font la même chose au point où l'un des threads va être limité par la latence d'accès mémoire par exemple l'autre thread va lui aussi être limité par la latence d'accès mémoire et on ne va pas gagner grand chose avec l'hyper-threading. C'est pour ça qu'il y a un peu une blague qui circule dans le milieu de la performance que si on gagne un facteur 2 avec l'hyper-threading c'est qu'il faut revoir le programme. En fait l'hyper-threading plus le code est bon mieux ça marche pour un programme qui a des threads homogènes. Si on veut gagner de la perf avec un programme qui est bien optimisé il faut avoir des hyper-threads qui font des choses différentes sur chaque cœur et ça c'est pas facile. Et enfin la solution la plus coûteuse au niveau du matériel on peut avoir des cœurs CPU presque complètement indépendants aux ressources partagées comme le cache L3 près et donc c'est le multi-cœur et là le programme doit en tenir compte en ayant plusieurs threads indépendants. J'ai fait plusieurs fois référence à cette présentation au problème de la latence. Les accès mémoire vous avez vu peuvent avoir des latences très variables les instructions CPU en elles-mêmes ont des latences plus ou moins élevées. La façon dont le processeur gère la latence des instructions c'est il essaye d'exécuter d'autres instructions en même temps on est un peu sur la même stratégie que le pipelining. Mais ce que ça veut dire c'est que si votre code est trop dépendant de ce mécanisme de lancer d'autres instructions en attendant que les premières instructions aient fini vous allez vous heurter des limites matérielles par exemple le processeur il a une limite au nombre d'instructions qui peuvent être en vol à un instant T il n'a pas d'espace pour stocker l'état de plus d'instructions en quelque sorte. Et donc au niveau de votre code si vous voulez faire moins pression sur ces limites on en revient toujours là il faut moins dépendre des mémoires qui ont une latence élevée comme le cache L3 et la RAM il faut éviter d'avoir du code qui présente des chaînes de dépendance où chaque instruction dépend de la précédente et il faut limiter aussi l'utilisation des embranchements des branches conditionnelles au niveau matériel qui en code se traduisent par des if-elf ou des switch parce qu'en fait ça c'est relativement cher à gérer pour le processeur et il ne peut en gérer qu'une par cycle typiquement. Et de plus outre ce problème d'une par cycle il y a aussi le problème que je vous ai mentionné précédemment qu'à chaque fois qu'il y a une branche le processeur doit faire un pari sur le résultat de la branche et s'il se plante ça coûte très cher. Donc ça c'est pour les deux grands trucs qui vont le plus influencer la performance d'un programme qui fait le calcul flottant. Après il y a d'autres considérations un petit peu plus secondaires mais quand même à considérer quand vous avez déjà fait le gros du boulot que je vous ai mentionné avant le coût de l'arithmétique toutes les opérations flottantes que vous faites n'ont pas le même coût au niveau du processeur les instructions que les processeurs exécutent le plus efficacement pour les flottants c'est les additions les soustractions les multiplications et une quatrième opération un peu plus exotique qui s'appelle le fuse multiply add qui est la contraction d'une multiplication suivie d'une addition sans arrondi intermédiaire si ça vous rappelle un produit scalaire ou un produit de matrice ce n'est pas un hasard et donc toutes ces opérations les processeurs ex86 actuels peuvent en exécuter deux par cycle et ça se vectorise parfaitement c'est à dire que si vous voulez faire quatre additions dans un cycle ça vous coûte le même prix que si vous en faisiez qu'une la division et la racine carrée c'est toujours implantée au niveau du processeur mais c'est 6 à 8 fois plus lent qu'une addition et de plus ça ne se vectorise pas parfaitement dans le cas des processeurs Intel et AMD par exemple quand vous faites une division en AVX ça s'exécute deux fois plus lentement qu'une division en SSE qui est censée faire une vectorisation deux fois moins large mais ce n'est pas le pire parce qu'après il y a toutes les opérations dites transcendantales les exponentiels les logarithmes les sinus les cos etc qui elles en fait ne sont pas au niveau du processeur qui sont implémentées avec du code par votre bibliothèque mathématique préférée et là en fait la plupart du temps il n'y a pas de vectorisation si vous utilisez des compilateurs courants comme GCC et Clang si vous voulez de la vectorisation avec l'exponentiel et le logarithme il va falloir utiliser des bibliothèques spécialisées comme SLEAF qui implémente ces opérations de façon vectorisée et comme en fait quand vous essayez de faire les mat-applits de ces fonctions vous avez besoin à un moment de table de correspondance souvent et bien au niveau de votre code vectoriel vous allez devoir utiliser des instructions qui sont très lentes qui s'appellent GAZER je ne vais pas entendre dans le détail et donc tout ça fait qu'en fait si vous avez des opérations comme ça votre code va être très difficile à vectoriser et va s'exécuter pas beaucoup plus rapidement que s'il avait été scalaire donc c'est quoi la conséquence de ça c'est qu'il faut préférer les opérations simples qu'on vous pouvait ça peut paraître du bon sens vous seriez surpris ce qu'on voit dans les codes des gens des fois quand vous êtes amené à par exemple calculer plusieurs termes divisés par le même dénominateur vaut mieux calculer l'inverse et multiplier par l'inverse parce que la multiplication est beaucoup plus rapide que l'addition et quand vous faites quelque chose qui est assez trigonométrique de nature il faut reprendre vos cours de lycée ou prépa selon la génération que vous êtes et vous rappeler de vos identités trigonométriques j'ai déjà vu dans des codes qui font de la géométrie des sinus d'arc tangente de xy il y a moyen de faire ça sans utiliser sinus d'arc tangente ce qui m'amène à un autre point en général la première fois que je parle de ça aux gens ils sont un peu surpris parce qu'ils disent mais attendez multiplier par l'inverse pour diviser c'est quelque chose que le compilateur pourrait faire à ma place et en fait la réponse est non la plupart des compilateurs à l'exception notable des compilateurs d'Intel ne transforment pas les calculs flottants par défaut ils les exécutent exactement tel que vous avez écrit et la raison à ça c'est que comme les opérations flottantes ont des arrondis intermédiaires à chaque fois qu'on change l'ordre des opérations ou qu'on met en cache un inverse on change le résultat parce qu'on rajoute ou on enlève des arrondis ou on met des arrondis à des endroits différents et si votre code est un petit peu sensible au niveau de la précision numérique en changeant le résultat on peut passer d'un résultat juste à un résultat faux les compilateurs ont toujours un mode pour dire bon en fait on s'en fiche réordonne les flottants comme tu veux c'est activé par le paramètre ffastmath pour gcc eclang et Intel en fait une partie par défaut mais on peut une moyen d'activer plus mais c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais de mettre dans du code de production parce que ça ça veut dire que en mettant à jour votre compilateur vous pouvez passer d'un résultat juste à un résultat faux donc moi la façon dont j'utilise ces choses là c'est plutôt d'activer le flag de voir comment le compilateur change le code qu'il génère vérifier que les transformations sont correctes et après appliquer ces transformations manuellement au niveau du code et retirer le flag je vois passer dans le chat quelqu'un qui dit bien souvent s'il code est sensible aux imprécisions numériques c'est qu'il est mal codé ça dépend en fait il y a des opérations qui sont fondamentalement un peu risquées par exemple dès qu'on commence à faire des choses comme soustraire des carrés de de nombreux proches numériquement on va le payer et on peut avoir envie de l'écrire comme je me rappelle plus bien de mon identité mais je crois que c'est un truc comme ça je le mets dans le chat mais ça ça marche dans les cas simples mais pas dans l'autre et par rapport à l'option O2 de GCC non l'option O2 de GCC ne touche pas au flottant vraiment dans le GCC il n'y a aucun mode d'optimisation qui ne change les opérations flottant à part OFAST qui n'a pas de numéro pour vous dire qu'il est spécial et donc pour les cas où vous passerez un résultat juste de votre info par exemple il peut arriver que la double précision ne soit pas suffisante sur des calculs où on est sujet à ce type d'annulation catastrophique dont je vous ai parlé des soustractions de nombreux proches et donc dans ce cas là une des techniques pour s'en sortir c'est d'utiliser ce qu'on appelle la somme de KAN où on calcule d'une part le résultat arrondi en double précision et d'autre part les bits suivants du résultat et comme ça on a l'équivalent d'un résultat en quadruple précision ça typiquement si un compilateur en mode FastMath voit ça il va en fait vous enlever l'optimisation de précision numérique et vous allez revenir à un calcul en double précision donc voilà il faut savoir les compilateurs optimisent très peu le calcul flottant par défaut ils ont un mode FastMath qui optimise un peu plus mais en général pas de façon méga satisfaisante et avec un certain nombre de problèmes donc les optimes entières le compilateur sont assez bien les optimes sont flottantes c'est pour vous attention à tout ce que vous faites au fond des boucles de vos programmes là où vous êtes au point où il se passe où il y a le plus de temps qui est passé au niveau CPU à ces endroits là optimisez un maximum la localité spatiale et temporaire de vos accès mémoires essayez d'avoir des accès linéaires essayez de limiter l'utilisation des embranchements si vous en avez essayez qu'ils soient prévisibles c'est à dire que la plupart du temps la condition est la même valeur évitez dans les fonds de boucle toutes les constructions orientées à objets basées sur l'héritage ou d'une manière générale sur le polymorphisme à l'exécution parce que ça va vous coûter beaucoup de choses notamment l'inlining et vous allez vous retrouver avec un modèle de données qui est basé sur un tableau de pointeur et ça au niveau latence c'est pas bon quand vous avez des chaînes de dépendance assurez-vous d'en avoir plusieurs j'ai une annexe dans la présentation qui montre à quoi ça ressemble et dernier point les appels systèmes pour par exemple les entrées sorties ont un coût qui a augmenté au fil du temps à cause des nombreuses failles qui ont été trouvées matériellement ces dernières années et même si c'était une tendance de fond avant donc si vous pouvez faire vos opérations d'entrée sortie avec moins d'appels systèmes c'est mieux en conclusion les processeurs modernes CPU comme GPU sont devenus assez complexes finalement c'est inévitable au vu du problème que le matériel doit résoudre sous le capot ce que ça veut dire c'est que c'est important pour bien optimiser votre code de comprendre leur fonctionnement faut pas voir le CPU comme un ennemi un peu idiot faut le voir comme un allié qui a besoin un peu d'aide ok c'est la même chose mais pas complètement et dernier point souvent quand je parle de microarchitecture ça fait un peu peur aux gens parce qu'ils se disent oula mais attendez je vois les processeurs armes arriver je vais écrire du code non portable avec tout ça en fait il y a beaucoup de principes communs à différents matériels c'est juste les facteurs quantitatifs qui changent et donc si votre code est bien conçu avec des couches d'abstraction au bon endroit pour la vectorisation et avec moyen d'ajuster des paramètres comme la taille des morceaux de boucle pour gérer le fait que les caches ont différentes tailles c'est finalement pas trop difficile d'écrire du code qui est portable entre CPU moyennant une récriture d'une toute petite partie du code voici un certain nombre de ressources que vous pourriez vouloir creuser si vous voulez explorer davantage ce sujet et bah moi j'ai fini du coup j'attends vos questions alors c'est beaucoup Adrien c'était très très intéressant est-ce qu'on a d'autres questions en plus de celles dont tu as répondu auxquelles tu as répondu dans le chat ou si vous avez le sentiment que j'ai mal répondu vous pouvez me relancer pour les détails ça marche aussi à la limite tu disais que tu avais quelques slides complémentaires sur bon Justin c'est pour montrer sur les chaînes de dépendance ça m'intéressait donc typiquement la façon dont naïvement on somme des flottants c'est on crée un accumulateur on boucle sur les flottants on ajoute chaque flottant à l'accumulateur ça ça va créer une seule chaîne de dépendance et en fait la façon dont on règle ce problème c'est on crée n accumulateurs enfin m accumulateurs dans cette notation on avance par bloc de m et on ajoute un flottant à chaque accumulateur et du coup en faisant ça on est passé de une chaîne de dépendance à m chaînes de dépendance ouais d'accord je vois alors pour revenir sur donc Antoine Basset ce serait intéressant d'avoir une présentation similaire pour GPU c'est prévu je sais plus c'est à quel moment mais Pierre va la faire et bon spoiler il y a pas mal de choses qui vont ressembler et quelques différences quantitatives et justement Pierre a donné au tout début du chat et je vous redonne dessous le lien donc sur tous les webinaires qui sont prévus dans le cadre de je dirais de la mise en place de l'école donc voilà c'est le cas pour répondre voilà le 14 mars pour la partie GPU si je me fais de la pub à moi-même et la semaine prochaine vous avez Vincent avec la précision des calculs c'est ça je vous ai un peu introduit le sujet Vincent va le faire beaucoup mieux et sinon il y a plein d'autres choses intéressantes dont Rust que j'entends en particulier de mon côté à venir les scènes qui viennent je peux en citer quelques-unes vous avez profilage mémoire calcul en C++ langage Rust calcul avec Cycle architecture GPU Fortran calculer sur GPU en C++20 toutes les bibliothèques de calcul autour de l'oeuvre mental Python Rust sur CPU GPU CPU GPU en Fortran points sur GPU donc voilà énormément de webinaires en fait pour pour déchirer et alors je vois d'autres questions arriver donc déjà pour Christophe alors donc l'orienté objet en fait la raison pour laquelle ça a pu être un peu confus c'est que c'est une expression que différentes personnes emploient pour parler de différentes choses moi ce que je disais c'est que dans les fonds de boucle il faut se méfier de l'orienté objet tel qu'il a été pratiqué historiquement en Java ou en C++ d'avant les années 2000 où on a un système de classe avec des méthodes virtuelles qui sont surchargées par des classes finies parce que ça en fait au niveau de l'implémentation ça se traduit par déjà on se retrouve avec des objets de taille variable et donc pour le gérer on a besoin d'y accéder indirectement par des pointeurs donc on ajoute une indirection ça s'ébat très bien au niveau des performances et d'autre part comme l'implémentation des méthodes change d'une implémentation de la classe à l'autre enfin d'une sous-classe à l'autre on va se retrouver avec pareil des appels de fonctions indirectes où pour chaque objet on a une table d'implémentation de chacune des fonctions virtuelles et on doit sauter sur ces fonctions et donc du coup on rajoute un saut le compétiteur ne peut plus pratiquer une optimisation très importante de s'appeler leanlining etc donc cette forme d'orienter objet c'est un problème dans les fonds de boucle c'est ok de l'utiliser à haut niveau si vous faites un appel à une méthode virtuelle je sais pas moi toutes les millisecondes dans votre programme vous allez pas en mourir au niveau des perfs c'est pas un problème c'est vraiment quand vous êtes sur des boucles où chaque itération va durer de l'ordre de la dizaine de microsecondes où là il va falloir faire gaffe par contre il y a d'autres formes de polymorphisme qui ont monté en puissance dans les langages plus récents basés plus sur la généricité les templates en C++ ça c'est ok dans les fonds de boucle ça a d'autres problèmes mais ça va pas vous tuer vos performances ensuite est-ce que j'ai bien répondu déjà ok donc les mémoires rapides MCDRAM et HBM2 alors bah le problème avec la MCDRAM c'est qu'à ma connaissance Intel l'ont abandonné je crois si on parle bien des mémoires à changement de phase qu'ils appelaient 3DXPoint là HBM ça ça existe encore et à mon avis ça va jouer un rôle croissant si on continue d'aller vers des processeurs à plus de cœur parce que ça va permettre d'aller vers des débits de données plus importants qui vont un peu résoudre ce problème du goulot étranglement entre le CPU et la mémoire principale par contre il faut savoir que quand on vous dit high bandwidth memory c'est du marketing on se concentre sur le côté positif de la chose il y a aussi des inconvénients à cette technologie la première c'est que la granularité de transaction augmente je vous ai parlé avant du fait que les caches fonctionnent par ligne de 64 octets il y a un mécanisme similaire au niveau de la RAM et en fait avec la HBM la taille des transactions des paquets de données que vous avez chargés depuis la RAM va devenir de plus en plus importante donc si vos données n'ont pas une très bonne localité spatiale ça va vous coûter encore plus cher sur HBM que ça coûte sur de la mémoire DDR classique et autre point bien sûr cette mémoire est beaucoup plus chère au giga c'est pour ça qu'on se dirige plutôt sur pas mal de puces sur un système hybride où en fait on rajoute un étage à la hiérarchie mémoire entre le processeur et la RAM qui est fait dans HBM au sujet de l'orienter l'objet dans les fonds de boucle est-ce que j'ai fait des mesures de la perte de perf alors il faudrait un problème donné parce que ça va dépendre en partie de qu'est-ce qu'on fait si la méthode virtuelle elle fait pas mal de travail ça va pas être très gros si la méthode virtuelle elle fait juste une addition ça va être très gros donc voilà Antoine qui parle du polymorphisme à compilation il l'avait un peu évoqué aussi mais ça ça marche que quand les types de données qu'on manipule sont connus à la compilation est-ce que vous avez testé les perfs d'accès mémoire en utilisant Blosk juste une seconde Adrien pour répondre justement à la question si vous faites du calcul avec de l'orienté objet dans des fonds de boucle combien ça coûte j'ai mis dans le chat un lien vers un de mes cours où l'idée c'est que j'implémente un problème avec trois paradigmes différents en pur orienté objet en pur sans objet fonctionnel et un mix des deux pour voir jusqu'où on peut aller dans tous les cas voilà si vous voulez des chiffres et faire tourner des tests sur vos architectures à vous partez là-dessus vous allez avoir des réponses beaucoup plus précises voilà est-ce que j'ai testé les perfs d'accès mémoire en utilisant Blosk alors je ne suis pas sûr qu'on parle du même Blosk parce que moi le Blosk que j'ai en tête c'est celui de HDF5 qui sert à faire de la compression de données sur le disque est-ce que c'est de ça qu'on parle oui et du coup comment ça servirait on parle de quel type d'accès mémoire du coup des accès au disque ou des accès en RAM en RAM on peut faire ça oui celui qui a créé Blosk en fait à l'origine il s'est aperçu qu'en compressant les données en RAM il gagnait des niveaux de cache oui parce que du coup il peut troquer en fait il peut être plus local au prix d'un peu d'arithmétique pour décoder la compression les CPU avaient tellement évolué que la vitesse de compression décompression en fait était plus rapide que d'accéder à du L3 ou de la RAM en fait ça j'ai pas testé j'aurais tendance à dire que je suggérerais comme première étape d'essayer de tenir en cache sans ça parce que du coup on n'a pas à payer le coup de décompression mais si on n'y arrive pas ça peut effectivement être un truc à tester je crois que j'ai fait le tour des questions que j'ai vues est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur une réponse que j'ai donnée ou qui veulent en poser d'autres Eh bien merci Adrien on n'a pas à payer on n'a pas à payer C'est parti !